Bonjour tout le monde, je suis au bord de la lagune, ici c'est Yopougon, Académie Diop, c'est un endroit paisible et c'est là que j'installe mon Bairé Drum aujourd'hui. Les papouas m'attendent pour donner leurs avis sur un sujet qui m'intéresse, qui intéresse tout le monde. Il s'agit des influenceurs. Que font-ils ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils nous influencent ? Est-ce qu'on les calcule même ? Est-ce que les papouas vont donner leurs avis là-dessus ? Oui, c'est dans mon Bairé Drum bien sûr. Allez, suivez-moi. On va parler d'un sujet spécial, on parle des influenceurs. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Est-ce que vous connaissez déjà les influenceurs de Côte d'Ivoire ? Emma Lolo, on a quand même ça là. Emma Lolo, Céry Gokaz. En matière de blogueur influenceur, je pense bien que, bon, Camille Makosso, il y a Aputu National. Aputu c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Même si souvent, on met beaucoup de cœur, on met beaucoup de cœur. Puis il y a des paroles en Dibrapra, genre, il y a des boucs ici. Mais c'est quoi ? Quand tu dis des paroles en Dibrapra ? On peut parler plus souvent, avoir des... On peut glisser la parole. Il y a des mots qui peuvent sortir sans ton consentement. Donc quand tu parles souvent des mots qui sortent sans ton consentement, c'est ça ? Oui, tu peux entendre parler, mais tu as dit, tiens, je suis parti, je suis parti à la maison, c'est quoi. Ok. Ouais. D'accord. Donc toi, l'influence que Aputu a sur toi, c'est que tu donnes la force de croire que tu as sur toi. Oui, parce qu'il y a un grand cœur. Ok. D'accord. La question que je vais poser, c'est, est-ce que les influenceurs vous influencent ? Bien sûr. Mais toi, on t'influence comment ? Emma Lolo, elle t'influence comment ? C'est un exemple pour la jeunesse, pour le monde même. Parce qu'elle là, c'est-à-dire en plus d'être intelligente, elle est patente. En tout cas, elle motive. Ah, il n'y a pas deux Emma Lolo. D'accord. Emma Lolo, c'est-à-dire que tu as déjà motivé dans quoi ? Elle t'a déjà donné envie de faire quoi ? D'entreprendre. Elle me donne envie d'entreprendre. Elle me donne envie. Elle t'enlève de A pour t'emmener à B. C'est-à-dire que tu la sues, tu le goûtes, là, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant. Influencer comme influenceuse, mais qui ne m'influence pas la scène. C'est le Kamens Samar. Le Dossi Yahu, c'est-à-dire que tu en as rien à dire. T'as aussi. Le Kamens Samar, elle me plaît trop. Elle vient d'acheter une villa à sa maman. Si moi, ma fille m'achète maison, je cherche quoi encore dans la villa ? Un enfant, quand tu le mets au monde, c'est pour te faire des... Emma Lolo, c'est à toi. Dis-moi à toi, ma chérie. Emma Lolo, c'est à toi, ma chérie. Elle est bio, je t'assure. Elle est bio. Elle est quoi ? Elle est bio. Ça veut dire quoi ? Elle est bio, là. Bio, là. Ça veut dire qu'elle est naturelle. Elle est Kamens Samar, non ? Elle est la Kamens Samar. Elle est naturelle. En tout cas, le thé est resté intact. Le thé est resté intact. Ses cheveux, mais surtout quand elle fait sa coupe, là, ça me plaît trop. Et puis, le fait qu'elle donne l'envie à la jeunesse d'avancer, vraiment, c'est intéressant. On a dit qu'après la mort de Feu Yerobo, elle serait Sisigui Djabagate. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Or, sachant que ce même Sisigui Djabagate était le petit elami d'Arafat. Ça amène beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends ? C'est pourquoi moi, elle ne m'influence pas. Et Doshi Yaou, elle ne m'influence pas. Pourquoi ? Je trouve qu'elle est artificielle. Moi, j'aime les femmes naturelles. Mais justement, Kamens est le pion. Kamens est le pion. Mais elle ne me plaît pas, c'est possible. Non, 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 non. Elle ne te plaît pas ou elle ne t'influence pas ? Elle ne m'influence pas, elle ne me plaît pas. Quels sont les influenceurs qui ne vous influencent pas ? Kamens, ma conso. Ma conso ne t'influence pas ? Non. Pourquoi ? Il est grossier. Il a les mots grossiers. Il y a certaines choses, on ne dit pas en public. Il dit, moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Mais c'est ça qui fait du bien, elle est un influenceur. Mais elle ne t'influence pas. Mais en tant qu'un serviteur de Dieu, il dit que tu as hâte là. Il y a des choses, on ne le fait pas. Il dit que les serviteurs de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, on ne le fait pas. Non, mais dans le monde, il est bien dans les gens qui ne sont pas. Le service de Dieu, ne mélangez pas le service de Dieu et puis lui, c'est ça fait. On se lue même bien avant. Dieu prend l'homme dans la boule. Bien avant qu'il soit serviteur, lui-même l'éteint. Il dit que c'est un homme d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pourquoi vous ne parlez pas ? Non, non, non. C'est la question de la sauf-encontre. Mais pourquoi tu parles ? Vous-même, là, vous-même, là. Vous-même, là. Vous-même, là, vous-même, là, vous-même, là. Vous-même, là, vous-même, là, vous-même, là. Vous-même, là, vous-même, là, vous-même, là, vous-même, là. C'est la plus belle. Eh, elle, 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 elle. Attendez, attendez, attendez. Oui, oui, oui. Il y a certaines choses que tu ne peux pas te mettre en public pour te dire. Ça ne se fait pas. Comme quoi, par exemple ? Comme quoi, par exemple ? Comme quoi ? C'est-à-dire qu'il dit, là. Comme quoi ? Comme un homme veut dire. Comme ça veut se mettre à la télévision pour aller des sexes. Ce que Marco soit dit, quand un homme ou une femme, son mari doit aller ensemble faire des enfants, c'est faux ou c'est mauvais ? Je n'ai pas dit. Non, ce n'est pas dans ce contexte-là. Ok. Un homme ou une femme doit se marier pour aller ensemble. Ça, c'est normal qu'il le dise. Mais rentrer dans l'intimité jusqu'à la profondeur pour voir. En fait, il ne doit pas décrire, en fait. Sinon, c'est mal. Toi, ton problème, c'est que c'est la vérité, mais il ne doit pas décrire. Voilà, il y a certaines choses qu'il ne doit pas employer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parler, c'est normal. D'accord. Est-ce que vous-même, vous avez envie d'être influenceur aussi ? Oui. C'est mon rêve, même. Ton rêve, c'est quoi ? D'être influenceur et puis moi, je viens d'éviter à 10 chanteurs. Qu'est-ce que tu chantes ? Il n'y a pas du coupé, des câlins. Pourquoi un capella en roi ? Ok. À demain, ils sont bientôt qui a-t'apprent feu à Bidin. Elle ne sait pas piler, Foutou. Ah. Il t'apprenne d'aimé. Tape des dents, tape des dents. Ok. Ta go est jolie. Ton mousseau est jolie. La femme est jolie. Elle ne sait pas piler, Foutou. Elle ne sait pas piler, Foutou. Elle a mis salat au feu. Elle ne sait pas piler, Foutou. Quand tu as Bidin, la femme est fille, la femme. La femme est fille, la femme. La femme est fille, la femme. après cette longue discussion chaude les hommes d'un côté les femmes de l'autre on a tout ce qu'on peut retenir c'est qu'il ya des influenceurs ici en côte d'ivoire qui méritent d'être suivi il ya des exemples à suivre c'est vrai que on n'est pas parfait il y en a d'autres qui ne font pas forcément l'unanimité tout ce qu'on peut leur souhaiter c'est de réussir et d'influencer d'apporter le maximum d'influences positives possibles et puis bien sûr de gagner beaucoup d'argent il s'agit de ça aussi quelque part allez rendez vous sur le plateau didier moulou coucou carina style qui sont aussi des influenceurs allez à la semaine prochaine c'était mon bain et drôme ici